Générique ... Réussir l'organisation de la canne en Côte d'Ivoire passe par la volonté de rendre le pays propre. Pour atteindre l'objectif, un partenariat est signé entre le COCAN et l'ANAJED, l'agence nationale de gestion des déchets. Le vainqueur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera récompensé. L'équipe victorieuse empochera la coquette somme de plus de 4 milliards de francs CFA. Après sa nomination, le général Shérif Ousmane désormais aux commandes de l'armée de terre. Des détails dans cette édition. Voici pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Le COCAN veut faire de la Coupe d'Afrique des Nations une compétition de propreté. Pour atteindre cet objectif, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations peut compter sur l'agence nationale de gestion des déchets, ANAJED. Les deux parties ont signé le vendredi 5 janvier 2024 au stade Félix Oufouette-Boigny un protocole d'accord visant à assurer la propreté et la gestion des déchets pendant la compétition. Parce que chaque Ivoirien doit pouvoir créer autour de lui un environnement qui reflète la vitalité économique de notre pays, qui reflète la volonté de son Excellence le Président de la République et du chef du gouvernement, M. Robert Belgrimambé, de créer les conditions idéales. Et c'est pour cela que je voudrais, en tant que président du COCAN, lancer un appel à chaque citoyen, à chaque habitant de la Côte d'Ivoire, car l'ANAJED fera ce qu'elle a à faire. Le COCAN fera ce qu'il a à faire. Mais si nous ne sommes pas relayés au quotidien par chacun de vous, nos efforts seront vains. Le partenariat s'inscrit dans une démarche plus large visant à faire de la CAN 2023 un événement exemplaire en termes de développement durable. L'objectif est de limiter l'impact environnemental de la compétition, tout en sensibilisant les populations à l'importance de la préservation de l'environnement. Le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations ne sortira pas de la compétition les mains vides. L'équipe victorieuse empochera la somme de plus de 4 milliards de francs CFA. La Confédération africaine de football l'a annoncé jeudi 4 janvier sur son site internet. La CAF précise que ce montant est en hausse de 40% par rapport à celui de l'édition précédente. La CAF a fait des progrès significatifs au cours des deux dernières années en augmentant la dotation de la CAN et de toutes ses autres compétitions majeures. Je suis convaincu qu'une partie de ce montant contribuera au développement du football et profitera à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant nos associations membres dans leur administration. Cette revalorisation concerne aussi le finaliste malheureux. Celui de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire percevra 4 millions de dollars, soit plus de 2 milliards 300 millions de francs CFA. Chaque demi-finaliste repartira avec 2 millions 500 millions de dollars, soit 1 milliard 497 735 000 francs CFA. Et chacun des quatre quarts de finalistes remportera 179 728 200 francs CFA. 350 parachutistes dont neuf femmes issues de forces armées de Côte d'Ivoire sont désormais opérationnelles pour le terrain. Ils ont été formés aux techniques aéroportées dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ils ont satisfait aux conditions d'obtention du brevet de parachutisme de combat, c'est-à-dire effectué 6 sauts à 400 mètres d'altitude depuis un aéronef. Ils ont reçu leur diplôme de fin de stage au terme d'un processus de 60 jours de formation. Une formation en droite ligne avec la cohérence capacitaire, prévue par la vision FACI 2025. Selon le Bureau information et presse des armées BIPA, ces nouveaux brevetés pourront exercer efficacement dans leurs unités et remplir leurs missions. L'armée de terre de Côte d'Ivoire a désormais pour chef le général de brigade Shérif Ousmane. Vendredi 5 janvier, il a reçu le symbole de commandement des mains du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, la Sina Dumbia. C'était à l'état-major de l'armée de terre à Abidjan Kokodi. Le gouvernement juridical, Shérif Ousmane, je vous remette le carreau de l'armée de terre. Vous allez assurer la garde durant le temps de votre commandement. Mesdames et Messieurs, on aura les invités en reçuvant le drapeau de l'armée de terre, la main de M. le général de l'armée, chef d'état-major général des armées, Ainsi, le 10e chirurgien-major de l'armée des terres pensait qu'on sait que sans clair et gritté, les cassants doivent être en dehors, compénie-délu, pas d'où à la feu. Au nouveau commandant, il a été donné des instructions pour le rayonnement de l'outil de défense de Côte d'Ivoire. Je vous réitère à nouveau que l'état final recherché du plan d'action passé 2025, la reconquête de nos fiertés, agir pour que nous soyons tous fiers d'être des soldats et d'appartenir aux forces armées de Côte d'Ivoire et que la nation ivoirienne soit fière de nous. Vous connaissez donc bien la machine et les hommes qui la composent et la ligne. Vous connaissez bien le plan d'action, ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour en avoir été un acteur majeur. Ce ne sera pas chose aisée, mais j'attends de vous que vous fassiez mieux que votre première institution. Des consignes bien reçues par le général Shérif Ousmane. Je prends l'engagement de vrai pour le renouement de cette résolution et institution. À ce poste de chef d'état-major de l'armée de terre, le général Shérif Ousmane est le dixième de l'histoire de cette institution. Il succède au général de division d'Aim Ali Julien qui, lui, a été nommé chef d'état-major général adjoint des armées. L'armée de terre assemblée, l'armée de terre à votre disposition, mon général. Voilà qui m'intrame à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada